top 10 all time cool 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 c'est lundi et oui un bon appétit à tous ceux qui sont sur leur petit sandwich club ou sur leur salade césar ou le bon gros grec le sur leur fiche et chips ou sur leur marque peut-être qu'il y en a qui sont sur un sortie d'entraînement peut-être qu'il y en a qui sont sur de la salle avec des petits légumes tout à fait sortie d'entraînement aux toilettes au taf dans les transports vous fait la bise lundi c'est le meilleur jour de la semaine top 10 all time on s'installe on est en plein playoff et donc on continue un petit peu sur cette série un petit peu des top 10 réservés à cette partie de la saison on colle à l'actu il y a de l'intelligence derrière les rideaux les mecs anticipent un peu et alors du coup top 10 des moments préférés des playoffs donc moment préféré moment préféré ce ne sont pas les dix plus grands moments de l'histoire des playoffs peut-être qu'on le fera peut-être qu'il y en a peut-être que ça se recoupe en tout cas ce n'est pas le top 10 des moments des playoffs all time ce sont nos préférés donc nous perso tout à fait et donc ce qui veut dire avec nous ça veut dire aussi vous oh c'est beau ça veut dire que vous aussi on a envie de savoir quels ont été vos moments les plus marquants on veut voir un peu qu'est ce qui vous a marqué tout ça et tout le monde tout le monde les vioc comme les petits jeunes qui suivent ça depuis que trois quatre ans vous avez forcément des moments qui vous ont fait kiffer exactement et donc là vraiment on se prépare on se met dans un sas de décompression pourquoi parce que là il faut parler aux émotions vous avez vécu soit en solo soit en direct soit en lendemain soit en différé soit avec des potes tard la nuit sur place des grands moments de playoff des grandes victoires avec tantine avec papa exactement tout ça et donc du coup dès que vous pensez à des grands moments de playoff cela ressorte donc là on fait vraiment appel au coeur des fois il ya des larmes des fois ça rigole ouais des fois il ya du silence des fois ça crie il ya des raisons différentes de retenir un moment un moment il te marque nous aussi on va s'ouvrir mais sur du moment marquant un alex on va s'ouvrir bien sûr on va sortir des gros dossiers de regarder avec tantine mode séquence émotion et oui moi je venais de perdre un être proche et quand j'ai vu ce match ça m'a rappelé c'est dur voilà donc vous préparez vous réfléchissez pendant que vous regardez un petit peu justement cette présentation et ce titre nous alex comme d'habitude et pour ceux qui le savent on va partir sur des mentions honorables les playoff on a vécu plein 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 et notamment tout de suite on peut le dire bah alex toi ça fait combien de temps que tu mets des playoff 26 ans voilà putain moi ça fait ça fait 18 ans quoi à moi j'ai regardé des 2000 un bote chaque chaque 2000 les premiers playoff d'un can tu sais j'avais dit notamment dans un q n'est c'est que d'un can notamment j'avais pris l'espérance parce que c'était grâce à une bille avec 2000 et donc tout de suite j'ai recommencé à regarder les playoff comme un bâtard dans la cave sur des streaming tu sais les bons streaming chinois pour regarder ça j'aurais bien que toi c'était malheureusement ça passait pas la tête c'était pas à regarder les players sur france 2 si mais c'est pas avant faut regarder les années exact mais je pense pas que ce soit tellement avant 91 92 dans tous les cas ceux qui ont connu les playoff évidemment de la génération 2000 avec des gros gros logiciels de streaming chinois avec des bons c'est le plus beau toi non le début des années 2000 c'est un peu chien il ya des bons moments attention mais j'ai c'est vrai que moi aussi dans mon top 10 heureusement que les sons ils arrivent parce que sinon on se faisait chier dans ces années là on a plein heureusement que c'était là pour égayer le truc et évidemment on va essayer de couvrir un maximum de franchise parfois ça va nous toucher directement parce que c'est un joueur ou une performance un upset quelque chose qui nous avait remarqué le juste un moment quelques secondes tout à fait une image une action quelque chose inoubliable une heure dont on se souvient avec une date mention honorable alors allons-y parce que la liste est très longue vas-y alex ouvre le balle mention honorable par quoi je commence ce que tu veux je commence le dunk de kevin johnson sur la bouche d'hakim olajiouan ligne de fond ça c'est marquant ouais tout à fait ouais j'étais pas devant direct je sais pas pourquoi mais je l'ai vu cette image qui était diffusée en replay le lendemain tout ça c'était canal plus ça c'est gros souvenir parce que c'est important ces deux grosses équipes les sons de 94 donc ils sont finalistes de l'année d'avant donc c'est une grosse équipe oui houston 94 et parmi les favoris pour le titre d'ailleurs ils seront champions voilà akibolajiouan de 94 pour lui monter dessus et lui postériser la bouche c'est compliqué fallait quand même bah fallait avoir de la dynamique dans les mollets comme kevin johnson là il ya ce départ ligne de fond ouais ça c'est un moment assez impressionnant ça je le mets pas dans mon top 10 c'est une mention c'est un truc de playoff bien marquant forcément marquant puisque tu as un mec c'est pas ils ont au bas mot ils ont 25 cm d'écart jean et kevin johnson tu vois j'avoue c'est donc c'est assez marquant voilà je peux comprendre petite délicace pour alex évidemment et pour ceux qui ont été notamment abonnés à sport plus à l'époque le shoot de kobe face aux suns premier tour le stade qui explose magnifique une série perdue au premier tour évidemment c'est les suns qui l'emportent mais sauf que bien les gros shoot mais bon tout à fait mais sauf que ce match ceux qui s'en souviennent stevenage qui se fait trapper smooch parker grosse défense l'armée en jeu le jumbo avec luke walton il a la balle et là tu vois vraiment le shoot mythique de kobe en direct jacques montclart aux commentaires à messieurs dames c'était mythique je m'en souviens comme si c'était hier d'autres petites mentions alex attend je l'ai pas mis dans mon top 10 ça non je l'ai pas mis dans mon top 10 bah le match 6 avec kings 2002 contre les lakers ouais tu l'as vécu celui-là non pas en direct le lendemain aussi je crois que c'était un replay oui plus ça en parlait pas mal sur les quelques petits blogs forum un peu de basket et tout ça et donc là tu vas tu chopes un espèce de vieux lien je me rappelle plus ce que c'était télécharger ça tu vois tout à faire scandale scandale la vache scandale là tu vois un peu le délire t'analyse un peu t'es pas en direct donc c'est différent mais bon je sais pas le coup de coude de kobe sur mac bb scott pollard scott pollard il fait ça là hop passage en force chris weber à gauche une horreur c'est une horreur c'est un scandale donc ça c'est vraiment c'est quelque chose de marquant dans le sens où je l'ai pas vu en direct quasi donc tu n'avais pas encore eu trop le temps d'analyser tu avais zéro recul en fait presque comme du direct et en fait c'est dans le sens où avec le temps donc là on est 16 ans plus tard au moment où on tourne cette vidéo un quasiment parce que c'est bientôt l'anniversaire de ce match on va appeler tous les fans des kings on va faire un gâteau et à lui non mais 16 ans plus tard en fait là tu te rends compte de la portée de cet événement parce que tu te rends compte que probablement à ce moment là les kings perdent toute chance peut-être d'avoir un titre encore qu'on va me dire que dans 2003 ou 2004 c'était encore fort ce qui est vrai mais enfin là tu n'es pas loin d'aller en finale oui puis au final c'est les nets donc tu as tes chances tu vois donc il ya vraiment beaucoup de choses avec le recul tu dis ouais moi en tout cas ça marque du coup parce qu'à chaque fois que j'y repense je me dis putain quand même ah non cette équipe elle s'est vraiment elle s'est fait avoir pas je veux dire c'est fait fumer ah non c'est fait fumer par l'nba c'est sûr c'est moche chers fans des pacers désolé il va falloir se boucher les oreilles parce que le compte de tation prince sur edgy miller moi j'ai pu j'ai eu la chance de pouvoir le vivre en direct c'est tout seul tu es tout ça ben non c'est c'est impossible c'est imprévisible et puis pauvre régi et c'est surtout imprévisible c'est à dire que ceux qui s'en souviennent pas on est sur les playoffs 2004 je crois je dirais on est sur une série hyper thug entre les pacers et les pistons le shit qui garantit la victoire des pistons et tout incroyable les équipes là peuvent pas se piffrer de façon tation qui est tellement loin il fait le contre et en fait pareil sur du streaming qui freeze parce que c'était impossible de regarder les trucs vraiment en direct à fond à fond tu comprends pas ce qui vient de se passer parce qu'en plus station termine dans le public donc tu sais pas s'il est blessé ou s'il est mort il s'est tellement jeté sur l'action c'est incroyable c'est incroyable c'est une c'est un contre légendaire et moi je me souviens être sorti de là et me dire ok en fait les chase down c'est tation quoi c'est pas du tout le brandy quoi que ce soit moi les premiers gros chase down c'était quand j'étais gamin j'étais genre waouh tation prince quoi impossible de lui mettre un layup si t'as pas 12 mètres d'avance ou 12 kilomètres obligé de parler tation dans les grands moments de playoff d'autres petites mentions paul pierce avec les nets donc nous sommes en 2014 un truc comme ça c'est 2013 2014 j'ai à 2014 bien sûr premier tour raptor toronto game one à toronto on l'a vu ensemble on l'a vu ensemble chez moi je crois qu'on l'a commenté sur ce point on l'a commenté chez moi tout à fait c'est tout serré grand moment les nets sont un peu d'avance à l'expérience avec d'héron et tout machin avec binge avec et donc ta d'héron les nets sont un peu d'avance et tout et il ya un moment où faut tuer le match et polo à toronto air canada centre polo qui met le gros trois points et là il sera tournissage quand même peut-être ou un tout endroit ouais en texte en tête de raquette mais ouais c'est un 3 en peut-être à revoir en tout cas il est là genre that's why they got me here donc pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec la langue de shakespeare ça veut dire c'est pour ça qu'on m'a fait venir ici à brockley genre pour ce genre de shoot parce que mon genre sous entendu parce que moi j'ai des grosses balls et je vais pas avoir peur tout à fait les petits raptou voilà non c'est clair et d'ailleurs tous sont passés quand même non après je pense qu'il ya une demi contre les boules comme ça de d'une équipe incroyable dont on va parler peut-être c'est 2013 alors je suis en train de dire des conneries je sais même plus l'année tu vois ouais comme quoi c'est pas le contexte qui m'a marqué c'est vraiment uniquement en fait c'est l'action c'est riche mais voilà genre non c'est l'action c'est l'action et puis surtout c'est marrant que tu mentionnes parce que dans les grands moments d'histoire des playoffs il n'y a pas que les trucs de finale ou de finale de conférence il y a des trucs de premier tour qui sont absolument ouf oufissime mais bien bien sûr bien sûr et justement moi je t'en ressors une petite tiens par exemple et ceux qui ont vécu nate robinson chez les boules qui est ceux qui ont vécu le merde est ce que d'accord ok ok alors à ce moment là je t'en ressors un quand même me dis pas que tu as mis le shoot de lebron contre orlando non ok souvenez-vous c'est 2009 je crois lebron il ya un zéro pour orlando il est à je crois oui parce que c'est la finale de conf entre orlando et cleveland et lebron met un shoot au buzzer sur une remise de mo williams commenté par marval bert incroyable le public qui explose s'il met pas le shoot je crois qu'il ya deux zéros pour orlando et ensuite bon il termine la série après le magic mais le shoot est absolument dingue lebron qui se fait vraiment entouré par tout cleveland moi je me souviens en plus j'étais à l'étranger avec un pote pareil un streaming la spéciale c'était ouf on a couru partout dans la chambre on était là genre putain 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 il n'y avait pas twitter enfin il y avait un des débuts twitter mais c'était pas vraiment ça moi je me souviens juste qu'on pouvait on devait juste attendre le replay alors qu'aujourd'hui on est dans une génération on prend le téléphone et on a tout de suite le replay en boucle en boucle donc ça c'est vrai que c'était un assez grand moment ouais c'est clair c'est pas mal c'est pas d'autres ouais bien sûr j'en ai plein d'autres j'ai deux jordan moment yes voilà forcément moi clairement moi j'étais trop pour avoir bien suivi les années 90 je peux pas mytho là dessus je peux pas faire si si bien sûr j'ai vu jordan en direct faire pas mal de trucs assez hallucinants ah ouais tu m'étonnes notamment bah yuta yuta 98 game 6 à yuta bibi les devants il était devant bibi les devant la télé bibi les devant avec ses potes là on sa joue au basket en club tout ça et l'autre et l'autre bah voilà l'autre il a mis voilà il a mis le plus gros shoot de l'histoire de l'ennemi peut-être si c'est le plus iconique si tu veux plus iconique sûrement ouais il ya un côté une grande photo est fou en fait alors après ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à ce moment là on a tous conscience que c'est un shoot de fou le match n'est pas fini il y en a sur quatre ou cinq secondes au chrono déjà donc t'es pas en mode genre c'est pas un besoin d'arbiter ensuite tu sais pas que jordan va arrêter les bulls tu sais pas que c'est le dernier shoot de son histoire tu sais pas que c'est son dernier shoot sur le maillot des bulls et donc du coup non seulement c'est un moment incroyable à vivre en direct mais en plus il prend de la valeur avec le temps il prend grave de la valeur après je l'ai pas mis dans mon top ten non pas qu'il mériterait pas d'être dans mon top ten des moments préférés mais parce que j'ai un autre jordan moment dans mon top ten que je revois là quoi genre pour moi c'est à mon échelle c'est absolument intouchable en jordan moment j'en ai un autre comme ça après j'arrête que je mets pas non plus dans mon top ten c'est 96 c'est la fête des pères c'est le ballon dans le vestiaire on le voit pas tout de suite quand il se fait le terrain ouais oh putain à plat ventre la tête qui chiale je comprends pas bien et après t'es là tu as putain oui c'est la fête this is for daddy this is for daddy tout ça c'est pour papa ça c'est hallucinant je l'ai pas vu en direct je sais pas pourquoi j'étais pas devant ce match j'ai vu les images plus tard je crois que je sais plus je crois que c'était un stade 2 tu vois genre où j'ai vu les j'imagine sur france télévision encore spéciale parce que je sais plus pourquoi mais en tout cas j'étais pas devant et putain ça m'a marqué sur le coup et encore aujourd'hui évidemment le tigre vous irez le vous irez taper le tigre sur google voilà jordan moment ça c'en est deux que je ne mets pas dans mon top ten même s'ils m'ont beaucoup marqué mais j'en ai un autre voire presque deux en fait qui touche de près ou de loin à jordan on apparaît toujours très haut dans mon j'imagine moi je t'en mets deux trois petits moments là notamment ceux qui l'ont vécu aussi je te fais un petit duo voir trio le panier de la gagne de boris contre dallas avec phoenix le petit shoot en ligne de fond boris qui en train de s'éclater la super saison de boris c'est l'une de ses meilleurs en carrière c'est une de ses meilleurs carrière et surtout boris après étant limite en couverture de plein de magazines sportifs et de journaux le lendemain parce que boris dio petit français vient mettre un shoot de la gagne dans un match de play-off monsieur boris monsieur boris monsieur barric président je sais plus quelle année précisément mais en tout cas boris avait été très clutch face aux mavs donc ça c'était beau gosse le shoot je m'en permets une pour les suns le shoot de duncan à trois points avec le chaque qui fait pas la rotation souvenez-vous premier tour à domine les suns ouais les suns de chaque nash et compagnie contre duncan je crois que c'est 2009 ça doit être 2009 maintenant avec le chaque on va pas en playoff si 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 c'est manu qui a la balle et qui la lâche à duncan duncan est à trois points pareil commenté par mike brine dans duncan à trois points voilà et alors là on le voit à trois points on fait putain c'est pas vrai et il met le 3 olala incroyable pour forcer la prolongation c'était ouf ce match ouf en parlant de suns barclay 93 ouais ouais le mvp shot j'étais devant la télé hoche le j'ai raté malheureusement le dans la même campagne le 44 24 je n'étais pas en direct en game 7 donc game 7 c'est à telle qu'on s'y attendait je n'ai vu que le club comment dire que la rediff du match 44 24 44 points 24 rebonds shon kemp il était en lambeaux par contre j'étais là quand il a mis son tir sur l'amir à de robinson donc ça c'était quand même un moment assez incroyable en plus qu'il faut voir les images de ce truc on a quand même charles barclay il est là il attend que leur lanche tout le monde s'écarte charles barclay quoi il fait 120 kg quoi ouais et là il commence à dribbler robinson recule il se plante à six mètres donc un shoot limite interdit aujourd'hui en fait juste à l'intérieur de la ligne à trois points et voilà et ficelle et au revoir bye bye la série bye bye les spurs j'ai l'impression de dire peut-être un blasphème vous allez pouvoir me corriger mais là j'ai un pro total parce que je l'avais pas mis dans mes mentions je sais l'avoir vu en direct mais le dunk de t-max sur sean bradley en ligne de fond c'est en playoff ça je suis pas sûr de ça moi non plus à vérifier c'est un premier tour c'est un premier tour tout à fait c'est du playoff c'est un premier tour si c'est timac en playoff c'est au premier tour mais c'est peut-être une série qui va en 7 dans tous les cas faudra vérifier mais celui là je m'en souviens assez bien non en plus marre à la série en 7 là où les 40 points dans le gain c'est quoi la spéciale non sinon moi vraiment au moment marquant là c'est plutôt des images les fans du jazz s'en souviendront notamment la saison de derrick fisher où il arrive il ya un problème de santé pour sa fille je crois que c'est face aux lakers peut-être contre une autre équipe faudra que j'aille vérifier mais dans tous les cas il débarque en plein milieu de match il vient de sortir de l'avion il met à peine son survêtement son short il rentre un des plus gros shoot de la rencontre le stade qui explose ça c'est vraiment un peu en mode en mode très émotionnel et puis en belle image aussi on avait vu kevin garrette galéré 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 pendant des saisons alors non c'est pas celui là ça c'est un spoiler non par moi il y en a un avant en mention c'est quand il termine les kings et qu'il monte sur la table et que kg c'est une des photos les plus iconiques avec les wales avec les wales il fait un game set je crois un monstrueux et il monte sur la table avec le public devant lui on dirait une rockstar incroyable kg à son prime 2004 est ce que c'est un spoiler si je te dis oui bolivre oui est ce que c'est un spoiler si je te dis kevin durant assis qui ne regarde pas c'est bon moi ça m'a marqué non mais ça m'a marqué c'est marquant mais c'est pas genre j'en rêve pas la nuit mais genre l'image l'est encore en tête ouais ça me marque ouais cette photo là qui est prise en premier plan t'as kevin durant et dans le fond et dans le fond t'as le seul en train de poser ses couilles sur la table il faut dire le mot et donc de envoyer le match en prolon non de tuer le match je sais même fils mais je sais plus s'il l'envoie en prolonge ou s'il le dit en prolonge mais dans tous les cas c'est mr un reliable par la suite voilà bonjour donc non quelque part ça m'a marqué est ce que c'est un spoiler si je parle des roquettes de kane mckel à mener 3-1 non c'est bon c'est en mention moi aussi je l'ai mis à c'est une belle mention ça souvenez vous de ce game set absolument incroyable 2015 ça c'est les playoffs 2015 avant que mckel se fasse virer oui oui c'est avec l'équipe de mckel tout à fait les clippers qui mènent 3-1 et ça revient houston notamment au staple center où t'as corey brewer josh smith what dwight oward james sardin tu dis mais qu'est ce que c'est que cette espèce de groupe qui va revenir et ils reviennent de 3-1 c'était absolument ouf 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 il raid les raid les remplaçants et tout kevin mckel c'est le plus grand coup de coaching de sa carrière il n'a pas eu des masses par contre il y en a aussi j'espère ne pas faire de spoiler souvenez-vous la série on parlait de 3-1 le thunder warriors tu l'as pas non ok thunder warriors souvenez-vous avant que kd fasse le cupcake et ensuite à y rejoindre les warriors la série où le thunderman 3-1 ils reviennent il ya le clay game qui est monstrueux et à curry il fait comme as 7 alors cette image je l'oublierai jamais parce qu'ils sont menés 3-1 ils reviennent 3-2 3-3 avec un match mais le match de clay thompson qui est ouf et curry à la fin il se retourne vers son moment et son public et il fait 7-7 ils ont le game seven et derrière ils se qualifient en finale avant de blow on est bon sur les mentions honorables ou pas on va pouvoir envoyer un peu du lourd ouais je t'en vois juste une toute petite comme ça ça va bien te faire chier le shoot de renard test évidemment face aux suns je me souviens le petit robot offensif ah oui en 2010 ouais ouais ça c'était beau et qui est suivi derrière et là il ya plein de fans de lakers qui sont d'accord avec le shoot de renard test au game c'est pas un spoiler non le shoot de renard test au game set contre boston où c'est n'importe quoi il récupère la balle et d'ailleurs après la conférence de presse j'ai rien ressenti sur ce truc mais bon le shoot de renard test qui tue les celtiques sur un game seven mais attend non non on était en plus il y avait tout plein de copains que c'est incroyable mais je dans le moment dans les moments tu vois j'ai un moment donné ce qui mettait un hook pour la gare oui mais à un moment donné il faut que je trie quoi allez on rentre dans le dans le vif du sujet ouais vas-y les dix plus grands moments qu'est ce qu'on fait sur une petite tablette ou pas comment ça se passe ah ouais tiens les tablettes à faire je me lève en pleine vidéo là comment ça se passe non c'est bon bah tiens tu vas meubler c'est du live c'est du live ouais alors je préviens tout de suite sur mon numéro 10 bastien il va pas kiffer mon numéro 10 mais dépêche toi mais c'est vraiment très perso mon numéro 10 pourquoi tu es mort de rire les 11 il ya les 11 qui est mort de rire tout le monde qui se fout de ma gueule c'est un exercice très spécial d'être tout seul devant une caméra je recommande à personne bastien il se dépêche là donc ouais mon numéro 10 c'est la wild card total c'est le truc très perso j'ai vécu avec mon frangin sur un canapé d'appartement le mec il est de la même famille que moi mais il en a rien à foutre du basket tiens merci pas de ma tablette je pourrais écrire ce que c'est dessus et donc c'est pour ça qu'il est spécial et que toi bastien tu vas peut-être pas le partager t'as un crayon ouais j'ai tenu ça tout de suite tu étais en train de raconter à l'expansion là j'étais en train de préchauffer sur mon numéro 10 ouais et tu disais je disais que c'était dans mon temps de thème parce que c'est extrêmement perso pour moi parce que je l'ai vécu avec mon frangin qu'on a rien à foutre du basket et lui ça l'a rendu fan ah c'est ce que tu m'as raconté il est devenu fan des boules c'est ça ouais il est devenu fan des boules croyables ça le mec est devenu fan des boules bravo merci à l'exin surtout n'hésitez pas à regarder des matchs avec alex maintenant qu'on a fait ce petit interlude vous avez vu donc les coulisses de l'apéro c'est absolument magique merci à l'11 d'ailleurs qui a pensé donc on n'oublie pas dernièrement dans les commentaires les 11 mbpi on fait le 10 mention honorable zaza versus kg bah quoi je suis pas foutu de toi évidemment c'est une wild card et ça va et de toute façon c'est des moments perso préféré mais en tant que fan des hawks en tant qu'un des sept fans des hawks en france quand on retourne en playoff et qu'on force le boston de 2008 à aller en game seven zaza patchouliac qui prend le qui prend le micro tiens tiens zaza patchouliac qui prend le zaza patchouliac qui prend le micro en fin de game seven de façon c'est yolo zaza patchouliac qui prend le micro en fin de game seven et qui fait game seven enfin de game six et qui fait game seven game seven après avoir mis un espèce de front contre front à kg c'était trop marquant c'était un de mes premiers playoff avec les c'est mes premiers playoff avec les hawks donc quand c'est ton équipe un petit peu avec qui tu vis ça pour la première fois tu nous a mis des trop minson ok ouais parce que j'étais en train d'expliquer parce que c'est 2013 pour le coup si je m'abuse oh oui c'est d'ailleurs face aux nets les bulls ils ont des soucis dans tous les sens il ya des blesses tout ça machin et là il ya le petit nate robinson qui take over et moi donc j'expliquais je suis avec mon frangin qui est pas un gros fan de basket mais bon comme il habitait chez moi ben la nuit regarde les playoff c'est ça et ouais mon pote ouais ouais la base bon c'est un couche tard bref on s'en fout mais par contre le mec après vous les regarder le match suivant et le suivant et le suivant et le match suivant il voulait et vous l'aurez fait à temps 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 elle est bonne c'est tim c'est tibodeau belinelli joaquinoa et puis net robinson net robinson est ouf léron à trois points et tout il était incroyable 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 c'était aussi les débuts de trash talk entre guillemets enfin je veux dire un premier playoff de trash talk quand même c'est les premiers playoff de trash talk tout à fait c'est donc voilà net robinson quoi émotion voilà c'était la petite wildcard en 10 en wildcard exactement on va passer en neuf neuvième place des moments où c'est bon t'inquiète j'ai réussi à effacer ça comme un grand façon c'est yolo total alors neuvième place les gens le savent c'est comme si on était chez eux hein mon léonce oui oh ça va hein façon vous vous doutiez bien qu'on allait pas mettre des cravates alors alex qu'est ce que tu nous a mis en neuvième place le game one d'Iverson ah bah oui normal ouais moi je t'ai mis spurs lakers 2003 shut the door ouais 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 mais l'autre c'est des moments personnels et l'autre il juge halluciné vas-y Iverson game one j'étais devant la mythique quand tu es devant un match comme ça Iverson c'est pas mon joueur préféré alors c'est sûr je pense que je peux l'affirmer contre david oui oui vas-y j'étais devant avec un pote étudiant t'as du temps tout ça tu peux regarder le basket la nuit et tout on se met devant le game one on n'était pas spécialement ni l'un ni l'autre moi j'aime pas les lakers mais enfin je peux pas dire que je suis un grand fan des six heures non plus on était pas en mode et putain là on voit game one d'Iverson quand tu vois ce match sur la longueur en direct tous les moves du gars comment il croque comme un porc mais en même temps il faut quand même 50 48.48 et puis après bon bah voilà il marche sur tailleur nous et en plus que j'en parle d'heures qui sont clairement underdog l'emporte l'emporte à l'extérieur et les cases n'avait toujours pas perdu de match donc c'est à l'extérieur en plus si pas de conneries donc il ya tout un contexte qui fait que en fait ce match m'a toujours marqué parce que tu t'y attends pas en fait quand tu te mets devant la téloche tu t'attends pas tu t'attends à voir un chacques bon attention chaque en fait chaque domine aussi dans ce match quand tu vois là il domine très très fort on lui met du cobi sur Iverson on lui met tout un tas de mecs les uns après les autres et tout il n'y a rien à faire l'autre il continue son show et donc pareil c'est le genre de truc que tu vois en direct et après petit à petit avec le temps ça se bonifie tu te rends compte que ça se bonifie parce que c'est pas facile à égaler ça comme perte ah non non c'est sûr c'est ça c'est le genre de père ça c'est une performance vraiment c'est bien all time comme perf bien sûr si un jour on fait les performances sur un match de finale voilà papa peut-être il y aura probablement du Iverson écoute je t'ai mis spurs lakers 2003 pourquoi parce que et les fans des spurs notamment je suis obligé pareil de la faire un peu fan base c'est normal ce c'est comme ça que tu vis aussi des grands moments c'est quand c'est ton équipe qui joue là tu viens de parler de six soeurs lakers la performance incroyable mais tu n'as pas une attache sentimentale ni aux joueurs j'ai pas besoin ni aux équipes oui je peux comprendre en tout cas tout à fait là moi je suis fan des sons j'ai pas voilà des grands moments de playoff voilà il y en a un bon spurs lakers 2003 en fait on se fait tabasser depuis des années par les lakers et en fait tu te ramène au staple center c'est le game 6 et en fait c'est pas en soi le match parce que les spurs défonce les lakers mais c'est la fin de la domination des lakers c'est il ferme la porte quand il ferme la porte et surtout cette image aller voir ceux qui peuvent kobe et derek fischer en train de chialer sur le banc mais cette image c'est c'est un cookie au caramel et au chocolat ouais non moi je moi je kobe qui chiale avec derek fischer où ils se rendent compte qu'ils pourront pas faire de quadruplés et on est là genre et ouais mec on vient de vous claquer la porte au nez gars alors là pour le coup c'était fierté totale c'est un fierté totale lui même au delà de ça au delà du côté t'es content de voir l'adversaire tomber t'es aussi genre ton équipe vient de faire tomber une dynastie et que lakers j'ai l'écart de chaque copier phil jackson quand t'es là j'ai un roi un oui l'écart de chaque fois évidemment dans tous les cas j'ai mis en neuvième ouais c'est bien monsieur spurs lakers 2003 à fait aller qui on a mes mains seront bleus à la fin c'est exactement ce que je veux on va partir en place numéro 8 place numéro 8 attention ah je vais chialer ah putain qui ne se souvient pas de la blessure de derek nixit 99 ouais le je m'expliquais après d'accord je te fais juste rapido derek vas-y derek carrément ça c'est moche oui c'est moche ce ne que tu allais en parler ouais c'est pas forcément un moment préféré c'est parmi les plus beaux mais c'est un mais c'est un attaque tout seul c'est un c'est un moment que tu peux pas oublier parce que quand tu suis toute la carte de derek rose tu te souviens en fait de ce match déjà c'est un 1 contre 8 on s'en souvient on avait parlé dans d'autres séries 1 c'est six heures contre bulls derek tout va bien game one il y avait plein de discussions genre à on était en train d'en parler avec des potes en direct genre tibbs il devrait pas tom thibodeau il devrait pas sortir ses titulaires il ya déjà plus 15 là derek fait un drop step comme il en a fait des milliers de fois où il appuie ses appuis et là il est il est au sol sur le dos là les yeux fermés les deux mains derrière la tête et cette image est inoubliable parce que non seulement la série bascule mais une carrière bascule et tu parlais de cette histoire de avec le temps ça prend encore plus de poids avec derek c'est sur le coup on sait pas on sait pas on se dit va revenir en comme là on envoie avec la semaine il a tout à fait il y a des gars qui sont des blessures et ils reviennent et là tu vois en fait la fin tu te rends compte avec le temps que tu as vu la fin derek rose en direct et ça c'est terrible c'est terrible parce que il y avait tellement de choses à faire avec lui il venait d'être mvp l'année d'avant en 2011 le plus jeune mvp de l'histoire c'est un des meilleurs joueurs c'est à l'époque c'était ouf il mettait plein de main dans sa poche et quand tu vois cette blessure tu te dis il ya beaucoup de fans de chicago vous allez me le contraire mais qui en fait cette blessure c'est aussi la fin de toute une ère quoi c'est à dire que derrière la team avec carlos bouser joaquin noah tom thibodeau tous ces gars là finalement après ça chute quoi il ya plus la même âme derek se blesse c'est inoubliable nix hit 99 par là j'étais trop jeune je suis un grand sentimental oui maté avec des potes ricains toute cette série je les suivis je faisais un bout d'études à l'étranger et avec des potes américains qui étaient étudiants en caroline du nord enfin venait de caroline du nord mais dont deux des trois étaient new-yorkais d'origine donc pas traîner s'il pouvait le croiser dans la rue je pense qu'il le défoncer à coups de bottes de baseball pourtant le mec venait de leur faire que les bons étudiants erasmus tu pouvais pas alors tu pouvais pas leur parler de patra et l'est normal impossible et oui en plus la oui allons-nous au morning bon bah allons-nous au morning il a des fléchettes sur le mur donc bref qu'il y avait un truc tu sais tu te retrouves dans une ambiance genre tu veux un coca donc tu dis oui le mec va la cuisine il revient avec un espèce de gobelet en plastique de 75 centilitres tu sais toi tu es là je fais attends c'est que ce bordel et tout fait tu vois la soirée de ricain quoi bien sûr voilà la pizza voilà quoi tiens voilà non non mais attends voilà non non c'était sportif ce qui n'empêche pas vas-y termine mais mais en tout cas du coup j'ai vécu cette série qui s'est finie comme chacun sait par un buzzer beater d'ala newstone le truc on en a parlé dans les upsets moi je l'ai mis en numéro un de mes upsets c'est complètement incroyable comme upsets et donc j'ai vécu cette série de match en match avec la rivalité incroyable qui avait l'animosité deux équipes très axées sur la défense donc en même temps tu vois pas du basket incroyable offensivement t'es relativement limité surtout que tim ardaway fait une série enfin je sais pas si j'ai déjà vu jouer aussi mal enfin il ya beaucoup de choses qui font que c'était pas forcément du basket de ouf non mais que par contre en termes de souvenirs et oui de mon texte et oui forcément c'est aussi là que tu prends conscience alors ah putain les playoff c'est quand même de la bombe de balle c'est une autre compétition c'est une autre compétition et c'est là notamment comme alex le mentionne c'est fou de voir après il ya vraiment plusieurs écoles et on a hâte aussi de voir comment est ce que vous vous avez fonctionné là dessus au niveau de sonia parce que il y en a comme tu mentionnais nous on a pas mal discuté en off il ya des moments où moi par exemple plus il ya de monde avec qui je les suis plus ça va marquer il ya d'autres plus ils vont être seul et c'est intense plus ça va les marquer il ya vraiment différentes écoles il ya de tout là dans mon temps ouais il ya de tout à pas rien tu imagines bien en solo en chialant et avec plein de monde en se touchant les couilles on passe en numéro 7 si je dis pas bêtise 19 8 7 ah oui ah oui ah oui on va partir à l'ouest je viens de faire d'eric je vais faire les warriors les warriors de we believe inoubliable inoubliable qu'est ce que tu nous as mis en place numéro 7 il a tout écrit qu'est ce que tu as mis le game 6 de 2013 le bandeau plus ray ray oui bah oui oui bah oui t'imagines bien je l'ai pas vu dans mon top 10 en préféré je peux pas le mettre moi c'est c'est un de mes moments préférés parce que mais le match est incroyable parce que en tant que j'adore les brown je pense c'est un secret pour personne après voilà après le hit en lui-même voilà j'adore team duncan attention en chance c'est un secret pour personne non plus tony parker même les sports j'aime bien bien en fait tout à l'espérance mais en fait c'est si je le mets dans mes moments préférés ce que j'ai cette espèce de sensation d'avoir vécu un truc complètement historique c'est ça aussi c'est incroyable c'est à dire qu'il est à la maison il est mené 3 2 et c'est la merde en rentrant dans le quatrième car c'est la merde l'hôte il perd son bandeau il fait un quatrième car faut checker ses stats je crois qu'il met 16 points il est monstrueux et puis on n'y met pas les petits défenseurs du coin vous irez voir du boris c'est un all time hardout classique c'est un all time de la part de lebron les spurs qui sont une équipe monstrueuse à cette époque ça tient quand même la route même avec un lebron comme ça ça reste devant ouais les lancers de kawaii 1 sur 2 manu monté de balle le shoot raté de lebron le rebond de chris bosch et là l'autre la phrase elle est tatouée surtout jamais il n'a jamais autant mérité son surnom de jésus ping parce que là c'est un putain de miracle ce qu'il a fait sur la tête de tony en reculant les jambes nourris cole qui jump à 8 mètres de haut sur le banc et tout ça c'est un putain d'énorme shoot je peux me permettre dis moi on se les fait ensemble et oui en plus on s'est fait ensemble c'était pareil ouais pop mais boris sur lebron et tout après il met boris sur lebron on fait ça marche pas en fait et on commençait nous à bosser un peu ensemble c'était genre alex tu viens à la maison on va regarder bien sûr ok j'arrive avec du coca avec du coca avec du coca exactement on s'est fait ce match et j'avoue que c'était et c'était pure moment parce que en plus imaginez juste la scène alex qui commence à triper moi une gueule d'enterrement bon il ya un game set allez-y les gars rentrez chez vous on a halluciné devant ce match face au match c'est clairement pour moi parmi mes moments préférés parce que genre deux je n'en ai pas grand chose à foutre du résultat je vois deux belles équipes c'est ça c'est trop bien qui se livrent des pures finales je suis passé à genre waouh tu vois d'ailleurs dédicace à binge binge de l'équipe qui pouvait pas être à ce match qui était à l'hosto mais qui était là genre putain qu'est ce que je viens de louper c'est un truc de ouf je t'ai mis we believe les voyances oui oui alors pareil en contexte je suis en train de moi gentiment bien préchauffé sur le sur le basket en termes de bon allez j'aimerais bien bosser là dessus et c'est j'ai 17 piges quand a 17 piges et que tu vois we believe c'est genre je sais pas c'est comme un putain de groupe de hip hop tu vois ces mecs qui arrivent contre dallas qui joue n'importe comment c'est trop pas mais je veux dire n'importe comment c'est non mais don nelson c'est hyper organisé alex tu vois ce que je veux dire c'est le bordel il ya tous les tous les postes qui sont redistribués et en fait tu as l'oracle arena on l'a dit je suis désolé jamais j'entendrai l'oracle arena aussi bruyante que pendant we believe pas avec les curies avec les clay avec les kd maintenant ce sont des ce sont des gens charmants qui sont capables de faire du bruit mais we believe c'était la folie la folie complète la série contre dallas tous les matchs sont absolument dingue il ya des actions phénoménales et en fait c'est surtout le dernier match le match où il les termine parce que il ya cette espèce de déjà il ya les confettis qui tombent dans tous les sens baron davis qui est à moitié en train de chaler et en fait don nelson cet enfoiré face à dallas il fait sortir ses gars un par un pour qu'ils aient une standing ovation et c'est clair donc tu as baron davis et allez un petit hug et tu as steven jackson et à l'aider le sonne il a été coach de basket franchement non mais il aurait pu être manager d'un groupe de rock mais tu vois ce que je veux dire sûr mais il est incroyable voilà il est incroyable incroyable il a le sens du show exactement contre son ancienne équipe franchement c'était fou les fans des warriors s'il vous plaît si vous ne vous êtes jamais les nouveaux fans des warriors aussi notamment plus récemment ou ceux qui découvrent le et si vous n'êtes jamais fait la série we believe des warriors premier tour face aux maves en 2007 must si on passe en 6 je suis en train de l'écrire bonsoir j'efface tiens tu veux il est là non c'est mon truc non non aquaman je vais avoir la main bleue numéro 6 non t'efface avec ton suite là alex attend j'arrive excuse moi vas-y vas-y commence à raconter un petit top 10 de 12 minutes ça oui alors il y a les 11 qui se prend la tête à demain moi en 6 j'ai mis tony mvp des finales j'ai mis plus haut je peux pas le mettre plus haut mais j'ai hésité hein j'ai des choses qui m'ont plus touché plus haut parce que j'étais en fait je le mets en 6 je le mets quand même haut dans mon top 10 pour une raison c'est que du coup ça faisait comme tout le monde a pu le comprendre ça faisait déjà un bail que je suis le basket et j'étais passionné et tout et tu suis forcément tony parker parce que tu le vois arriver en 2001 à une billette fait putain ok tu as du talent après tu commences à capter il fait putain il est titulaire le gamin et tout là tu as dit ah ouais d'accord ok il rigole pas du tout non et là ces finales sont pas belles et finales de 2007 ah non non c'est voilà et puis duncan il se balade dessous enfin bref c'est l'horreur c'est pas des très très belles finales mais je dois reconnaître que quand j'ai vu tony parker en train de soulever le trophée de mvp des finales j'étais là genre attend 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 un français qui porte le maillot bleu tous les étés il est en train de soulever le trophée de mvp des finales inoubliable ah ouais là j'étais là genre putain inoubliable tu sais t'es là tu fais ah ouais quand même et du coup entre guillemets il y a un côté patriote quoi il y a un côté compatriote genre putain un français ah non complètement c'est n'importe quoi genre là en fait tu et là pareil avec le recul tu te rends compte de à quel point ça ouvre la voie quoi je rappelle que tony parker c'est le premier si je dis pas de conneries mvp des finales qui n'est pas américain au moment où il est mvp des finales qu'est ce qu'il y aurait eu d'autre parce que akim il a été naturalisé entre temps oui voilà tu peux mettre akim mais sinon non non après c'est de dire que c'est donc c'est tony qui ouvre la voix mais c'est tony d'abord oui bien sûr je crois des européens c'est sûr il n'a pas eu d'autre ouais non non je crois que non il n'y a que tony non non bien sûr non non c'est pas rien c'est énorme bien sûr c'est énorme c'est une espèce de reconnaissance de la qualité d'un joueur de basket qui mais c'est une saison européenne je crois parce que c'est pas dire qu'il va dire qu'il régulière donc t'as mvp régulière d'hier qui est à tony bon bref en tout cas voilà un français qui soulève le trophée de mvp des finales en plus c'est que le début après pendant dix ans tony parker il va porter le basket français genre comme comme très peu de sportifs ont porté un sport national en fait finalement c'est super chaud tu vois voilà donc non non grand 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 respect 2007 anything is possible ou plutôt devrais-je dire anything is possible quoi non non moi je je mets pas ça dans mon top 10 moi mais c'est beau c'est magnifique je suis d'accord celtics 2008 ok il ya plein de gens qui n'aiment pas je sais que tu n'aimes pas les celtics de 2008 si j'aime bien l'équipe j'aime bien le doc rivers de cette époque j'aime pas trop les joueurs à titre individuel en fait chacun pris l'un de l'un après l'autre il ya un ride tout au long de la saison leurs playoffs sont assez difficiles et c'est les finales c'est dur ça se bat il ya des 4-2 dans tout à fait et en fait tout le script depuis l'été précédent c'est ce que kg va remporter sa première bague est ce que kg va remporter sa première bague et au début des finales tu es là genre quelle va être la célébration de kg genre c'est forcément ça va être épique la façon dès que le buzzer va sonner s'il gagne la bague ça va être forcément épique et tu le vois l'interview avec lisa salters la casquette enfoncée il ya la moitié de boston autour de lui il ya glenn davis qui lui fonce dessus il se met à chialer et cette image la la tête en l'air corge déployée le mec qui gueule tout est possible et franchement c'était ouf l'image est juste ouf avec we are the champions et à queen qui à fond dans les dans les baffes du tigarden franchement c'était c'était ouf et pourtant pareil je suis pas fan de boston mais tu vois ce moment là c'est tout le script autour de ça y est c'est la première bague de kg genre putain on l'attend ça faisait des années qu'il faisait banter au premier tour des playoffs ou qu'il avait été juste en 2004 un peu loin là il y arrive et je m'en fous de doc qui se prend du gatorade dans la gueule je m'en fous de pierce qui fait le con en chaise roulante pendant le début des finales et c'est oré allen ou rondo etc le fait de voir kg vraiment célébré comme ça c'est ouais moi tu me demandes quelle image la plus connue kg dans sa carrière c'est celle là quoi c'est anything is possible et celle là vraiment m'a marqué parce que j'étais incapable après le reste de l'été de me souvenir d'une autre image même quand il fait la parade avec le cigare dans la bouche et le t-shirt blanc des celtics champions c'est cette espèce de bordel en plein milieu du city garden avec kg en en étoile quoi bill russell qui vient le congratuler après c'était magnifique tout est possible merci kg je suis bien d'accord avec toi le titre de 2008 on passe dans le top 5 alex c'est parti c'est beau en plus comme bruit place numéro 5 bon bah là j'ai envie de te dire tu viens d'en parler voilà moi je vais rentrer donc je vais pas avoir beaucoup de choses à rajouter pas la papa pas la papa pas la faille même je le place je te rajoute juste par rapport à tout ce que tu disais évidemment juste l'image est absolument incroyable pareil j'ai 17 piges et je vois je fais quoi tu as entendu dans le basket et le mais j'ai 17 piges et le basquetteur encore debout là alors que toutes les équipes sont vaincus c'est un français le drapeau tricolore autour des hanches inoubliable en plus derrière c'est le bordel parce que l'autre c'est l'été incroyable le mariage avec eva langoria c'est une star il a un il a un burger chez quick français c'est tony à son paroxysme le tony burger non non mais c'était moi je me souviens de tous les détails qu'il y avait autour de son mvp des finales qui est absolument ouf et et en fait en fait ouais c'est est ce qu'on va revivre ça je crois pas un français mvp des finales mvp des finales je sais pas vas-y on appelle vavan ouais c'est ça ou rudy mais ça va pas être facile attention france mais c'est ça et c'est pas que les mecs manquent de talent c'est un truc de ouf de faire ça en fait et moi ce qui était dans la bonne équipe au bon moment et tout et tout ce qui ont vécu ces finales se souviennent de genre l'espèce de build up parce qu'il ya trois zéros il ya un gros shoot de tony sur le game 3 et tout et tu démarres le game 4 et commence à avoir deux trois discussions tu commences à réaliser tu fais il peut être mvp des finales en fait si spurs gagnent en fait c'est qu'il a mis des finales c'est tony et l'autre il termine les caves et tu vois la fin de match et tu vois au quai des célébrations avec la spin move et tu vois en fait le avec le finish incroyable sur le brown qui vient presque le contre et enfin bref mais dans tous les cas tu vois les michael finley qui sont contents d'emporter le titre bruce bowen qui tombe dans les bras de tim duncan etc fabricio bertho tous les gars j'ai pas besoin de les citer francisco elson dédicace aussi tous les mecs des spurs qui sont contents d'emporter le titre mais le fait de voir de voir ses minutes s'écouler de se dire là dans trois minutes là tu veux dire non mais tu déconnes là il va pas y avoir un podium avec tony avec un drapeau français le mvp des finales c'est pas possible et bah si justement tony il l'a fait john paxton ton paxton bah ouais qu'est ce que je dise tu l'avais vu en direct malheureusement j'étais devant une télé donc c'est l'équivalent de moi et créé allen genre en termes de violence de ce qui est infligé à ton équipe en direct et encore moi j'étais pas là avec toi tu es même pire parce que tu perds c'est fini après ouais c'est fini après il ya quand même à les racontes qu'il ya morace grande qui contre kevin johnson quand même tout à fait faut pas l'oublier c'est un jeu kg non bah voilà les sons et sont menés 3 1 en jouant bien en attaquant hyper bien ils reviennent à 3 2 match 6 belle pression de chuck grosse pression dans tous les sens gros 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 match je me rappelle plus du score exa je crois qu'on est un poil en dessous des 100 points à ce moment là au moment du shoot de john paxton doit être à 96 la séquence est sublime un truc comme ça la séquence est sublime les bulls sont à moins 2 c'est quoi c'est jordan peepen peepen grande 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 qui ressort pour eux et paxton bah voilà il sait faire que ça se boucher là il rentre le 3 points plus 1 la défense des bulls de cette époque bah elle est quand même un peu sale tu la connais balle à kevin johnson il drive il se fait contrer de derrière il croit qu'il est passé et c'est un petit shoot à mi distance au niveau de la ligne de lancé aller voir les images et rencontrer proprement un derrière par horace grand match fini défaite donc ouais c'était la première fois en fait j'étais pas encore genre enfin je veux dire j'adore j'ai aimé beaucoup les sons c'est tout je trouvais ça cool et tout mais jordan était tellement une icône que tu pouvais pas non plus à cette époque genre on n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui on des haters de lebron et tout à l'époque jordan tu le voyais dans cinq majeurs ou des haters de kobe comme on a eu tu vois tu voyais dans cinq majeurs ou dans ou dans je ne sais quelle autre revue tu le voyais une fois de temps en temps sur canal plus puis bah mon dieu l'émirette quoi tout à fait tu venais de te taper l'été d'avant la dream team 92 à barcelone enfin bon bref t'en prenais juste plein l'émirette il n'y avait pas vraiment de hater on va dire de jordan complètement même si tu pouvais moi je pouvais préférer les sons mais je sais pas john paxton le mec t'apprends ce que c'est aussi le basket t'apprends que un mec sorti de nulle part qui sait juste shooter il peut tuer la meilleure équipe de la régulière qui vient de jouer c'est ça et sur une erreur défensive sur une action ouais donc il ya un switch raté quoi non bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais après c'est john paxton si le shoot rebondit sur l'arceau et ne rentre pas on n'en parle pas pareil tu vois voilà donc bon c'est ficelle voilà enfoiré il avait besoin de le placer à la fin je savais que tu allais remplacer une petite à la fin c'est normal enfin des sons en pls par contre les fans des bulls incroyable depuis ils ont fait une légende ils l'aiment un peu moins parce que monsieur en manager en termes de manager de la bombe de balle paxton for three qu'est ce que j'ai en quatre mois ah oui 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 en quatre t'as mis quoi le finish de 2011 la fin de la finale entre miami et de dirk enfin autour de dire quoi tout ce qu'il y a autour de dire j'avoue j'avoue je te la fais en rapide on est donc sur la finale 2011 entre dallas et miami on a parlé en long et en large incroyable l'up set réalisé par dallas dans les dernières minutes tu commences à comprendre que les hitles déjà vont chuter ce qui est un truc mais on va en parler pendant des décennies de cette finale lebron qui choque chris bosch en larmes n'importe quoi après avoir dit nato 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 etc est en fait tu vois dire moi l'image qui m'a vraiment l'image qui m'a vraiment marqué c'est dire qui à la dire qui au milieu de terrain les secondes sont en train de s'écouler et parce que c'est trop émouvant il quitte le terrain et il doit aller au vestiaire pour aller chialer et là je me dis c'est trop c'est too much c'est too much dirk ne peut pas rester devant les gens parce que c'est trop d'émotion il en a tellement chier tellement galéré que du coup toute la carrière en fait de dirk revient en rewind c'est à dire je me dis putain et aller et 2007 le mvp en tongs et 2006 miami qui le tape et putain des chocs aussi au tour précédent face aux spurs il y en a fait des chocs dirk et là tu le vois triompher et tu fais genre qu'est ce qui va se passer cet été pour le coup il n'y a pas d'hésitation mvp des finales oui il n'y a pas de 1 et alors surtout incroyable les je dirais pas forcément les débuts twitter mais les mes débuts en tout cas de twitter vraiment genre que se passe-t-il passé les montages sur lebron le choke le ring lors de deux russes assez le début de genre de twitter qui explose nba quoi autre chose aussi au delà de dire croyant il ya tous les bons vieux briscard là qui chopent leurs bagues à ce moment-là les jason terry c'est ça les chauds de marion entre son tatouage jason kid brand cardinal paya stojakovic ça fait quand même plaisir pour ces gars là exactement ça donc tu vois en fait que les visages défilés tu fais putain toi tu mérite toi tu mérite toi tu mérite toi tu mérite et en fait à chaque fois qu'il ya une image de célébration pas en ce temps là tu as un bosch qui est mais dépité dans les couloirs c'est dur c'est dur c'est terrible bien sûr mais franchement ces images sont inoubliables elles sont limite aussi inoubliables que dédicace au copain avec qui j'avais vu ce match aussi que le shoot à trois points de dirk dans le game 2 qui est pareil on a foutu le bordel on a réveillé les voisins c'était le shoot à trois points derrière tyson chandler pour pour finir le comeback ouf ouf inoubliable tu nous as mis deux blocs à eux voilà moi je l'ai mis je l'ai pas mis sur mon podium c'est un moment immense all time des playoffs après c'est votre moment préféré ou pas préféré moi je le mets dans mes préférés mais quoi qu'il arrive c'est un truc all time pour moi concrètement un contre décisif en match seven à l'extérieur alors que tu étais mené trois ans enfin si vous voulez je continue argumentaire mais voilà c'est un moment incroyable qu'on a vécu en direct évidemment avec trash talk tout ça enfin voilà c'était complètement ouf ce game seven ce game seven est complètement ouf ce contre m'a bien plus marqué que le shoot de kairi qui suit oui 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 et pourtant et pourtant et pour le mettre attention mais ce qu'on putain le bruit le commentaire là le côté genre cette espèce de de bête furieuse de lebron là qui se replie comme un ouf et qui écravouille tout là sur le sur la planche là c'est tellement sale comme contre c'est complètement inoubliable je pense que dans 20 ans je m'en rappellerai encore sans problème comme si j'étais comme si c'était la veille je sais très bien dans quelle position tu étais sur le siège j'en parlais après parce que moi c'est tu te souviens de tous les tu te souviens de tout c'est sûr tu 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 sais quoi tu sais c'est incroyable c'est incroyable ce contre est incroyable c'est complètement inoubliable pour moi alors ça fait complètement partie de la magie des playoff et de ses finales de ouf c'est en plus c'est le point d'exclamation du club je mets ça en quatre mois dans mes moments préférés parce qu'après au dessus j'ai du voilà ah j'ai des trucs irremplaçable au dessus et bien écoute on va rentrer sur le podium et moi je vais te le raconter comme un vrai gros beau récit parce que oui j'ai mis j'ai mis le bloc sur le podium tu m'as mis qui il ya juste nous nous écouter c'est quoi je vais commencer sur le bloc donc comme alex le disait on le fait en direct et donc il ya des gens de la communauté qui vivent le game seven un dimanche soir avec le taf le lendemain c'est commenté en direct sur sport d'hab et donc sur trash talk on est là genre ok venez vivre le game seven avec nous trois heures du matin tout le monde est explosé il vient d'avoir le comeback on sait que ce match va être absolument épique et en fait les cinq d'un minute sont tellement flou parce que tu as the block tu as en effet the shot et puis tu as surtout l'espèce de je crois sur le replay on est là genre c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible mais qu'est ce qui vient de se passer parce que tu as le brand qui font en larmes dans les bras de kevin love et en fait je me souviens surtout des gens qui ont vécu en fait ce moment là qui ont pas été de nous twitter et nous envoyer par message tout au long de l'été genre je peux après me mettre au curling au tennis etc un truc j'oublierai jamais avoir vécu ce moment avec vous et on a vécu un moment en fait à georges c'est pas combien on était j'ai pas les stats tu vois on l'a vécu à beaucoup mais on a vu facebook twitter l'audio le machin le truc enfin tu le vis avec plein de gens avec plein de fans exactement la fanbase nba elle était en feu c'est ça et on était posé à la part chez moi en mode commentaire on se disait mais putain genre qu'est ce qu'est ce qui vient de se passer j'étais en train de limite de paniquer pour l'extérieur parce que je me disais est ce que ça va exploser quoi enfin c'est c'était absolument ouf et et j'ai pas dormi je crois pendant les deux jours suivants quoi tu nous as mis qui j'ai mis ça à le tip in de hakim contre rolando pourquoi j'ai mis ça parce que bon déjà voilà c'est un tip in assez incroyable mais ça voilà mais c'est surtout en fait tout le contexte c'est un match que j'ai vu qui était diffusé sur canal je pense et si tu veux à cette époque comme on peut pas trop suivre le basket au quotidien comme aujourd'hui oui l'équipe qu'à la hype c'est pas les roquettes c'est orlando c'est le orlando de penny et chaque qui vient de défoncer tout l'est les boules qui vient de défoncer tout l'est avec un nick anderson chanmé avec denis scott évidemment le chac et penny fin ils sont complètement incroyable c'est c'est vrai à la hype horace grande cette équipe est promise au plus bel avenir cette équipe elle voilà elle elle a tout pour plaire elle a des stars incroyables elle a des résultats elle a un beau jeu plutôt offensif et tout et ce game one pour ceux qui l'ont pas vu il doit traîner sur youtube franchement c'est un beau match ça joue offensif ce que les roquettes c'était pas l'équipe la plus cool à regarder quoi c'est une équipe assez défensive les finales de l'année d'avant 94 contre l'énix je sais même pas ça passe une fois les 95 points c'est pas dans ce match que kenny smith mais genre 8 3 points non c'est non c'était pas celui là c'est le suivant en tout cas ce match va en prolongation à gros scoring je crois qu'on est autour des 110 110 ou un truc comme ça quand ça va en prolon donc c'est pas rien et tout c'est très serré de bout en bout ça se renvoie coup pour coup il ya un duel à qui mola juan chaque il au nil dessous même si chaque est jeune il se laisse pas faire il se laisse pas faire le pp sur les extérieurs tapé nier dawey qui se tape avec des clients aussi non bien sûr et mario et ellie tout ça là il y a des clients relou il doit être encore la vie max et tout ça ensuite un bon nick anderson tu as un très gros j'ai souvenir d'un très gros race grande se bat au rebond de ouf et tout bref et là il ya la dernière action d'image donc il ya égalité chez plus score exact dans les 116 116 enfin tu sais ça que score pas des masses dans la prolongation et la drive de clyde drexler finger all finger all planche cercle voilà et la hakim bien placé le petit tip in paf pouf deux points d'avance buzzer qui retentit c'est fini on n'a plus jamais revu cette équipe du magic derrière elle se fait sweep et en finale elle ne fera rien derrière après le chien à un an plus tard le chaque part elle se fait sweep et alors que ce match il annonce tout sauf un sweep en fait j'ai tu vois ça aujourd'hui tu vois un match aussi tendu prolongation tu te dis toute la série en fait non en fait ce match il a tué penny chaque le magic le truc et tout donc pareil comme je l'ai vu sur le coup bon c'est un match incroyable avec un tipi no buzzer tu es là tu te prends la tête à demain tu regardes les potes tu fais putain qu'est ce que c'est que ce délire et tout machin mais tu réalises pas encore que ça va être un sweep en finale que derrière on va plus les revoir et c'est clair donc voilà pour moi c'est top 3 ça c'est un de mes moments préférés oui forcément quand on l'a vécu aussi en direct forcément ça change pas mal place numéro 2 là je suis dans le vécu en forcément obligé à cette façon c'est toujours cela qui te marre là les derniers j'espère que c'est les moments où tu étais devant normalement doit être bon tiens à léon s'il va les vérifier on n'est pas des problèmes de mémoire quand même façon là on est bon bon aller chercher des tablettes 1 celui-là il est all-time ce top 10 all-time et all-time dans notre collection après on va aller aux toilettes vous allez venir monsieur jordan the shot the shrug the shrug je vais mettre la date voilà hop 92 the shrug t'as pu lui en direct avec ça oui c'est la première fois que je regarde des finales ah bah oui mais bon non mais trop bien avant je reviens faudrait vérifier je sais même je suis un peu trop jeune avant mais je sais même pas si tu je me demande faudrait vérifier je me demande c'est pas la première fois que tu as des matchs de nba en direct la nuit aux gens qui décident de passer les matchs des finales toi peut-être la finale de 91 avec les pistons qui les boules qui tapent les pistons c'est les boules qui tapent les lakers mais je suis même pas sûr celle là c'est sûr c'est la bibi game one voilà les potes ça les finales tout le monde est excité tout ça jordan tu vas chez ton pote qui a canal si je dis pas de conneries deux heures je fais pas de bruit tu sais en plus il fallait appeler sur le combiné ah ben on était trop jeune il y avait les parents qui pionçaient ça c'est clair il y avait le combiné un fallait appeler avec le bonjour je peux parler à votre fils l'autre l'autre qu'est ce qui se fait là oui j'appelle kevin est ce qu'il fait l'autre là il te fait comprendre pourquoi le basket c'est ouf c'est ça aussi le truc avec tout le contexte quand t'es ado et tout tu vois l'autre il fait ça en première mi-temps et puis alors le coup du shrug et tout enfin tu vois genre enfin c'est genre j'ai dit commentaire ou c'est éric bennard je me rappelle plus qui c'était en tout cas c'était en fait ce qui est ouf c'est en termes de commentaires et tout comme aujourd'hui on a appris à beaucoup médiatiser à parfois trop en faire sur des trucs et tout c'est ouf tu comprends qu'il se passe un truc incroyable en direct et tout mais en fait tu tu captes surtout la performance sportive du gars genre 35 points après un mi-temps oui 6-3 points le shrug tout qui rentre chicago qui explose robinson qui se prend la tête à deux mains clé le drickster qui passe genre premier match de finale que j'ai regardé quoi ça c'est propre forcément ça j'avoue c'est très très propre ça j'avoue c'est très propre pour une première fois ça a été plutôt pas plutôt réussi tu m'étonnes putain pas mal du tout moi les premières c'était pas réussi comme pas mal de premières je vais voir je vais pouvoir parler du coup de monsieur lebron en 45 15 5 ceux qui l'ont vu notamment dans les histoires de performance de l'histoire je m'en souviens notamment dédicace à binge et à des copains qui sont venus regarder le match parce que le contexte est ouf game 6 à boston lebron perd la série 3 2 on est en 2012 si il perd ce match on passe la semaine à dire et les deux derniers jours à dire si lebron perd ce match non seulement il aura perdu en 2011 mais en plus là il perd en 2012 genre c'est impossible il faut qu'il réalise le match de sa life on passe deux jours à dire il faut qu'il fasse le match de sa life qu'est ce qu'il fait lebron il fait le match de sa life à boston il fait pour moi le meilleur match de sa carrière et en fait j'arrive pas à voir à chaque fois de mec qui a fait une performance où en fait j'ai le plus fermé ma gueule et à j'ai eu l'impression de regarder un chef-d'oeuvre en fait c'est ça qui était hallucinant c'est que je me disais et c'est pourtant pas des finales c'est ça doit être des finales de conf je dirais en 2012 entre boston et miami et en fait tu vois un mec au sommet de son art et de sa confiance c'est la tête de lebron quand il est comme ça tu sais avec le bandeau et le regard noir qui est devenue une photo mythique de lebron il a déjà eu d'autres fois quand lebron à ce regard là c'est bon il n'y a plus personne s'écarter la naissance de ce regard c'est à ce moment là c'est la délivrance de lebron et donc tu vois un poste il ya un avant game 6 2012 contre boston il pose un genou par terre et se met comme ça c'est après ce match là ou pas ça c'est après à domicile attend non non c'est c'est l'année précédente quand il tape quand ils vont en finale et qu'il tape boston ah oui c'est ça et ils sont à domicile là c'est vraiment le game 6 où il tape sa performance la plus incroyable et où en fait boston est sa salle de bain c'est à dire qu'aujourd'hui on s'en marre à chaque fois on est là lebron il va au tidi garden la naissance ça vient de là et on avait vécu en direct et je me souviens m'être dit ok j'ai pas eu la possibilité moi de mon vivant de regarder djorn en direct je pouvais pas reculer l'horloge malheureusement et j'avais pas regardé la vie de la nba en live à 7 ans tu vois c'est un peu compliqué au niveau de l'accord parental par contre par contre d'avoir vécu ça là cette performance c'est cool j'ai l'impression d'avoir vécu un chef-d'oeuvre à chaque fois qu'on me pose la question et je ne bafouille jamais genre on dit qu'elle est la plus grande performance de pf que tu as vu l'histoire 45 15 5 lebron c'était ouf inoubliable franchement et les gens qui ont vu ce match se souviennent que voilà dans le dans le dans la greatness de toute l'histoire de la nba il était à son sommet quoi c'est lebron c'est lebron merveilleux quoi et tout en haut sur ce soir là on passe au numéro 1 alors à l'extérieur numéro 1 j'ai alors je vous le dis j'ai aucune idée de qui alex amirant et je pense que tu as aucune idée de qui j'ai mis en quoi que si tu vas te dire c'est un truc des spurs le bâtard à bi roy ah ouais ah bah ouais t'as mis quoi toi c'est pas en 2014 voilà des spurs quoi ouais tout à fait vas-y raconte bah je te la fais en rapide quoique je vais prendre un peu le temps non bah quand même quand même alex je vais en parler non 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 voilà on remet tout le contexte revient un peu en arrière dans la vidéo et regardez la séquence d'alex quand il commence à parler du shoot de ray allen et du bandeau game de lebron c'est mon set c'est ton set donc alex il en parle il vient à la baraque il ya plein de potes qui viennent moi je suis l'hôte je suis fan des spurs je suis pépère je mène trois de la série je perds les finales le game 6 pendant un an je me prends des punchline bon alors tout un twitter pigeon voyageurs facebook mail caramail j'ai tout eu tout eu tout des mails des textos etc de attention ne choquez pas cette fois je n'en pouvais plus pendant un an et il ya le build up qui monte on rejoue miami et en fait les dix dernières minutes de ce match le match 5 contre miami où on est à la maison où il ya paty mills qui prend feu il ya manu qui serre tony dans les bras en train de chialer ta grec popovich qui est assis sur sa chaise qui a la tête dans les deux mains team duncan qui a ses deux gamins dans les bras et en fait ce qui est ouf c'est que je commente le match avec binge notamment en direct sur sport dub avec plein de gens donc on est là on met célébration à fond etc et je cut le live plus tôt parce que j'ai sur le point de chialer parce que pendant un an j'ai pris tellement cher que je me dis ok victoire des spurs c'est vraiment chouette on va peut-être pas regarder la remise du trophée de mvp j'écourte le truc au maximum s'il y en a qui s'en souviennent encore je décourte le truc au max il ya bache qui est là genre ça va gars moi je suis là genre ouais t'inquiète et 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 juste de voir cette espèce de grain de un an qui se ponctue avec avec juste cette célébration passation de pouvoir en plus c'est la première année je crois si je vois des études où adam silver remet le trophée de mvp de le bill russell trophée il le donne à kawai leonard il ya la passation un peu de pouvoir etc c'est absolument ouf grec popovich il a enlevé la cravate il l'a mis sur l'épaule il a genre vas-y tapez vous des bars ouf incroyable benelli tiago splitter j'étais 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 ouais franchement franchement j'ai jamais été aussi proche de moi j'ai déjà chialé pour des matchs de basket un mais là commenté en match commenté en direct devant des gens et genre écouter le truc ça m'est jamais arrivé sauf une fois monsieur biroy ouais numéro un yes il joueur intouchable en fait ouais direct tu vois j'en ai raconté des trucs années 90 tout ça tu as bien englobé mais là pour le coup tu es sur de l'émotion pure en fait parce que tu es avec des potes ou pas non j'étais tout seul tout seul en mode ligue pas c'était un week-end de de bac ou une connerie comme ça parce que c'est un premier tour de playoff je pense que c'était non pour un scott je sais plus en tout cas j'étais chez mes parents donc j'ai eu la chance d'avoir un peu de réseau chez mes parents private joke vous inquiétez pas c'est franchement ils sont dards ces matchs là genre portland en général en playoff c'est rarement avant deux heures et demie trois heures du match c'est que tu mets en fond tu sais jamais ouais franchement au début je le regarde comme ça vite fait quoi je suis en train de faire autre chose en fait dans tout à fait tu vois genre je sais plus ce que je fais exactement mais genre voilà autre chose à faire ouais et puis les maves qui sont quand même cool à regarder jouer ils ont beaucoup d'avance et puis à brandon roy qui fout ce gros shoot à la fin du troisième quart pour recoller un peu mais quand même à moins 16 ou à moins 18 et après tout de suite ça prend corps quoi ça prend naissance là dans le début du quatrième quart où ils rendent tout à l'époque encore aujourd'hui un mais à l'époque on est au rose garden encore il me semble si je dis pas le public il est le public des blazers on peut dire ce qu'on veut il est magique ça commence à se lever dans tous les sens au fur et à mesure en fait que brandon roy fait revenir les blazers et que ça recolle et que dallas commence un peu à choque ben oui c'est ça aussi bien sûr que le public qui met la pression et tout est là en fait là pour le coup avec l'expérience entre guillemets là tu réalises tout de suite en fait j'ai tout de suite j'étais là genre oh putain on va y avoir un truc qu'est ce qui se passe là qu'est ce qu'il a vient de faire brandon roy il vient mettre trois quatre cinq paniers de suite tu vois tu fais ah oui d'accord puis là il fait un spin movie à faute et il marque avec la 3 3 points avec la faute et 3 points avec la faute fin genre il leur a tout fait et là tu es en train de alors qu'en fait on n'était même pas sûr qu'il allait jouer pendant ces players tellement il avait mal aux genoux tu vois non et donc brandon roy il finit par gagner ce match devant le boda center que le rose garden pardon qui est debout depuis les cinq six les vraiment regarder ce replay les gens ont passé un temps fou debout ça applaudit brandon roy et la fin de match quoi l'interview de brandon roy sache les larmes aux yeux ils rentrent dans le vestiaire comme ça là il lève la main et tout machin ça c'est inoubliable pour toi c'est un premier tour de playoff brandon roy on le verra à peine la paire fait d'un c'est la paire fait ouf la remontée déjà les remontées c'est toujours le rose garden incroyable brandon roy je trouve qu'il est mythique comme joueur même si en fait on sait pas ce qu'il aurait pu devenir parce qu'il est blessé trop tôt tout un contexte qui fait que putain je te dis jamais à pouvoir faire une perte comme ça il l'a fait un peu un cadeau de d'or voir l'impression de voir un au revoir d'un artiste donc non magnifique pour moi c'est voilà numéro un de mes moments préférés de playoff monsieur brandon roy magique bel hommage on va pouvoir montrer le tableau allez allez on monte le tableau made by the ons ouais on a réussi à tout mettre donc voilà n'hésitez pas à vous à balancer tout c'était un bon steak mais c'est ce qu'il fallait parce que les moments sont toujours marquants et les copains et les copines qui viennent de vivre avec nous et je le top 10 le moment en terre à l'ex les gens qui viennent de vivre avec nous au flot notamment le step back de terre auxières c'est inoubliable je suis désolé ouais on est là en train de se faire juste un petit match on se dit bon bah ok et on voit on voit une action c'est pas une action all-time mais 300 personnes qui se lèvent non mais il ya un côté all-time j'avoue voilà en tous les cas pour ce petit top 10 all-time donc évidemment on vous souhaite plein de merveilleux moments de playoffs cette saison peut-être qu'il y en aura un qui se glissera dans les moments all-time on verra peut-être une grosse perfe de lebron qui va nous marquer on verse ça donner ou arden qui va choke on le souhaite pas évidemment avec son rendez-vous lundi prochain à russell westbrook et on a des clients là pour faire du all-time pour faire du gros bon all-time allez à la semaine prochaine ouais des bisous à tous et bon lundi yes ciao 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 ciao